Salut à tous, aujourd'hui je continue avec une petite vidéo où je vais reprendre ce que j'avais fait sur mon micro actif, donc le Ragnar SP Custom que j'avais fait monter en Alnico 8 et on va comparer ça avec l'EMG57 qui est sur mon autre gratte, qui est une LTD MH350 si je me souviens bien. Donc monté en EMG5766, alors pas forcément la même gratte, mais bon, on s'en fout un peu, on va dire que c'est les micros qui font le gros du job, on va toujours dire que c'est les bois, oui, 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 pour une part, oui, certainement, en plus ça dépend de la qualité de la guitare globalement. Donc ici je rappelle qu'on est sur une lag Jetmill, donc quand même de la guitare tout à fait décente, la LTD c'est la MH350, c'est tout à fait correct aussi, et là on va comparer ça avec du riff un petit peu plus lourd par rapport à ce que j'avais fait la fois précédente. C'est parti ! Donc du coup, pour ce petit test, on va se mettre sur mon AxeFX, on va prendre un ampli 51-53, le 50W, avec du son, du drive un petit peu, pas énormément, mais quand même déjà un peu plus couillu que ce que j'avais l'autre fois, et c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... Ok, ok, donc in fine, qu'est-ce que ça nous fait penser ? Eh bien, que fort étonnamment, le SP Custom Ragnar Alnico 8, et on a l'impression, moins de bas médium, déjà, moins un peu boueux-baveux, plus net, plus clair, alors j'ai essayé de mettre à peu près les potards sur les deux grattes, pour avoir à peu près le même niveau de gain de sortie de guitare qui allait attaquer l'axe FX, à quelque chose près, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une, nette différence de clarté en faveur du Ragnar de SP Custom, ce qui est quand même un petit peu la moindre des choses, et ce qu'on peut attendre d'un micro d'artisan par rapport à une prod industrielle, bien que le 57 soit aussi très très sympa, mais voilà ! Allez allez ! A plus !